Musique Elle était attendue et redoutée de tous, cette première véritable étape mauritanienne. Et ce fut un gros morceau de cette douzième édition de l'Africa Eco Race. Les concurrents ont évolué ce mardi presque entièrement en hors-piste avec de nombreux franchissements de dune. Un bon moment de bravoure mais aussi de plaisir car le sable et le franchissement sont l'essence même de la discipline et de l'épreuve. Bref, vous l'avez compris, un menu riche et copieux proposé par René Medge qui leur avait préparé 478 km de spécial entre Chamy et Eidzidine. Musique Les journées se suivent. Et malheureusement se ressemblent pour Alexandre Debanne qui a de nouveau rencontré des difficultés aujourd'hui. Un temps leader au général la semaine dernière. Il n'a guère eu le temps de savourer. Après avoir jardiné au Maroc, il a cette fois eu des problèmes mécaniques. Il se passe que la série noire continue. On a pété un triangle. Donc ça fait 100 bornes que je roule comme ça. Et ça fait chier à chaque fois qu'on est devant et qu'on roule bien, il y a toujours une merde qui arrive. La journée a été très difficile pour tous et sous réserve de validation après la décision des commissaires de course dans toutes les catégories. On retrouve en troisième position de SSV le coéquipier d'Alexandre Debanne du team IDEO. Il s'agit de Bruno Frétin qui n'est autre d'ailleurs que le leader de la catégorie. Troisième passe pour Frétin et deuxième position pour Patrice Etienne, lui aussi du team IDEO qui prouve jour après jour la fiabilité de ses machines. Celui qui a été incroyable ce mardi, c'est Geoffroy Noël de Berlin. Il s'offre le scratch en SSV après un magnifique geste d'entraide de la part du pilote belge paraplégique qui signe sa première victoire d'étape. Écoute là c'est un étonnement parce que ce matin c'était fort roulant donc je me suis fait dépasser par les voitures. Maintenant c'est vrai que la deuxième partie était vraiment top dans les petites dunes et j'en ai vu un ou deux tanqués. J'ai un collègue qui est arrivé à un kilomètre de la station essence, il est tombé en panne, c'est moi qui l'ai tiré. Donc voilà. Et aujourd'hui je crois qu'on a terminé tous un petit peu à la vapeur d'essence. C'était une belle étape. Franchement au début trop roulant mais après les cartes ont été remélangées et on rejoue. Donc non franchement belle entrée en matière en Mauritanie, je suis heureux d'être là. Sous toute réserve, le classement de cette 7e spéciale est donc le suivant en SSV. Victoire de Geoffroy Annel de Berlin devant Patrice Etienne et Benoît Frétin. Au général, Benoît Frétin est toujours leader avec plus de deux heures d'avance sur Patrice Etienne. Geoffroy Annel de Berlin est à 8 minutes derrière à la 3e place. Patrice Etienne C'est une journée oubliée bien vite pour Marcellina Zawacka. Miss Pologne 2011, elle a cassé l'embrayage de son man. 4 heures de réparation, une journée passée dans le désert avec un important vent de sable et une arrivée très tardive au bivouac. Ce matin, Yves Fromont est parti très très loin derrière après avoir rencontré hier un problème mécanique et être rentré au bivouac tracté par un autre concurrent. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et le Lyonnais reprit sa marche en avant pour finir à la 4e place. 4e, 6 minutes derrière Miklos Kovacs. Le Hongrois a roulé fort. Il a assuré encore un peu plus sa place sur le podium général en 3e position. Sur la ligne d'arrivée, le vainqueur du rallye il y a 10 ans avait le sourire. Il avait trouvé tous les waypoints du jour alors que d'autres avaient rencontré des difficultés. Eux, ils ne sont pas allés chercher les waypoints. Ils auraient dû nous suivre. Et s'ils nous avaient suivis, ils auraient eu le waypoint. Et ils n'auraient pas perdu tout le temps qu'ils pourraient perdre. Mais ils ont choisi de continuer de ne pas aller chercher le waypoint. Dans le sable mou, il a choisi les bonnes dunes à passer parce qu'il y avait vraiment des passages très délicats. Patrick Martin monte une nouvelle fois sur le podium d'une spéciale en 2e position. Bien une vraie étape de Mauritanie avec tout ce qu'il faut. Des pistes de sable très rapides, des cordons de dunes, de l'herbe à chameau. Il y en avait pour tout le monde. On a bien ramassé quand même parce que le sable était mou et c'était compliqué. Donc on a fait joujou avec les camions. C'était un coup lui, un coup moi. Et puis c'était une super spéciale. Et la victoire du jour, elle est à mettre à l'actif d'Igor Bowens. Le Belge l'emporte malgré une erreur de pilotage. Il prend un trou, endommage l'avant de son Iveco. Il perd 10 minutes dans l'histoire. Mais il signe une 4e victoire de spéciale, issue d'une étape très exigeante selon lui en termes de navigation. Un coup d'oeil donc sur le classement de cette 7e spéciale. Là aussi sous réserve de validation après la décision des commissaires de course. Bowens l'emporte devant Martin et Kovacs. A retenir aussi la très belle place de Francis Lapp. Au général, Bowens compte ce soir 7 minutes 11 d'avance sur Martin. Et 18.40 sur Kovacs. 5 camions dans les 6. C'est du jamais vu. Quand je suis sur ma moto, je me sens libre. Au guidon de sa KTM, Nicolas Dutour de Sar 128 oublie tout. A commencer par sa paraplégie et son fauteuil roulant. Rien n'arrête cet Italien qui a fêté ses 50 ans ce lundi. Ni le sable, ni les dunes. Et surtout pas cet accident en mars 2010 qui a changé sa vie. Nicolas Dutour dispute pour la première fois l'Africa Race sur une moto spécialement modifiée pour s'adapter à ses besoins. Un exemple de courage, de détermination et de volonté. Je ne me suis jamais senti comme un exemple pour les autres. J'ai juste eu un coup d'arrêt dans ma carrière. Voilà, aujourd'hui je suis en fauteuil roulant. C'est une situation que je n'ai pas choisie. Et voilà, soit je m'apitoie sur mon cas, mais ce n'est pas une situation plus confortable qu'avant. Mais celui qui a été pilote auparavant, il le reste pour sa vie. Ne jamais retourner sur la moto n'était pas un choix envisageable pour moi. La dernière chose que je voulais faire, c'était d'arrêter. Quitter le monde de la moto pour les 4 roues, ce n'était pas possible. Et revenir en moto, c'était vraiment mon choix. Surtout pour refaire de la compétition, c'est une vraie passion. Comme ça je me retrouve au même niveau, clé valide. Si quelqu'un trouve de l'inspiration dans mon geste, alors c'est bien. La course est dans son ADN et il franchit les obstacles comme il passe les dunes. Avec une aisance déconcertante, rien ne lui fait peur. Sa devise, never give up. C'est en effet un peu ma devise. Que tu fasses du rallye ou n'importe quel sport, il ne faut jamais abandonner. Sur la route, c'est toutes les mêmes souffrances. Faire de la compétition, aller à la mer, aller acheter une glace, c'est de la souffrance. Mais c'est aussi tout autant de l'expérience. On en apprend tous les jours. La moto m'a appris à affronter les vrais obstacles. Et j'en ai affronté tellement. Cette métaphore, je l'ai adaptée à ma philosophie de vie. Ce qui m'est arrivé, c'est le destin. Je ne me suis jamais laissé aller avant et je ne vois pas pourquoi cela commencerait aujourd'hui. Sur la piste, Nicolas Duton n'hésite pas à attaquer. Il veut jouer sa chance à fond. Le désert, c'est sa zone de confort. Il roule cependant entouré de ses deux anges gardiens, comme il les appelle. Un devant, un derrière. Alors moi, mon boulot, c'est de suivre Nicolas et de l'assister au cas où il tombe. Je ne suis pas véritablement dans la compétition. Ce n'est ni facile, ni difficile. S'il tombe, la manière dont il tombe, ça peut être compliqué. C'est difficile, vous savez, car je dois gérer mon énergie afin d'être là et présent en cas de chute de Nicolas. Le pilote qui me suit, c'est celui qui arrive immédiatement en cas de chute. Et il me tire de toutes ses forces. Et s'il n'arrive pas à me relever et que je suis dans une position inconfortable, il y a celui de devant qui vient. Il aide l'autre à me relever. Et c'est une façon de procéder assez simple, finalement. Si un de nous trois doit s'arrêter pour un problème, on le résoudra tous ensemble. Nous sommes comme les trois mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour cette deuxième spéciale en Mauritanie, Nicolas Duteau a bouclé la journée à la 53e place. Bravo ! Coup de chapeau aussi à Mamadou Bokoum. Le pilote sénégalais qui court dans la catégorie des Motul X-Rider fait sa course sans faire de bruit. Il a terminé la journée à la 20e place et conforte sa 20e place au général. Coup de chapeau également à ce pilote qui vient de l'autre bout du monde. Ashish Raoran est indien, ingénieur dans la marine. Il a débuté le rallye il y a cinq ans. Il est 31e aujourd'hui. Loin des ténors, Palander Souleval Setteur et Alexandro Bauturi avaient décidé hier de laisser filer quelques places pour ne pas avoir à ouvrir la piste aujourd'hui. Un choix judicieux pour ces deux champions. Parti 15e, le Norvégien est arrivé épuisé 3e. C'est l'une des plus longues journées que j'ai connues. Peut-être parce que je vieillis. Je suis très fatigué maintenant. On était complètement perdus, très loin. J'ai dû perdre 20 minutes, une demi-heure à peu près, je ne sais pas trop. Et quelques motos sont à la limite du côté de l'essence après s'être perdus si longtemps. C'était vraiment une journée difficile. Du kilomètre 300 au kilomètre 400, c'était très physique. Il y avait de l'herbe à chameau, des petites dunes toutes molles. Mais c'est bon d'être là maintenant. Même sentiment de satisfaction pour Alexandro Bauturi à l'arrivée. Avec Ouleval Setteur, ils ont roulé une bonne partie de la journée. Parti de la 20e place, il finit 2e. La première partie de la spéciale, c'était difficile. Nous étions avec Palle et d'autres pilotes. On devait être une trentaine. On s'est perdus pendant 30 à 40 minutes. Et puis après, on a retrouvé les points. Et c'était reparti. Bravo à Lucci et Gritti. Bravo à tous les pilotes. Et surtout, un immense bravo aussi à Paolo Lucci. Après sa 3e place d'hier, il s'est octroyé le scratch avec un chrono de 6h14 minutes et 26 secondes au volant de sa Uxvarna. Le classement donc pour récapituler tout cela sous réserve également de la validation après la décision des commissaires de course. Première victoire de spéciale de Lucci devant Bauturi et Ouleval Setteur. Au général, Bauturi est toujours devant mais rien n'est joué avec Ouleval Setteur puisque seulement 4 minutes et 6 secondes séparent les deux hommes. Paolo Lucci gagne 2 places pour être ce soir 3e. Demain, 8e étape avec 430 km de secteur chronométré entre Eidzidine et Tichika. C'est tout pour aujourd'hui mais avant de refermer ce 7e épisode de l'Africa Eco-Rice 2020, voici quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501